... Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs. On parlera de trois grands sujets ce soir. Un, au début des indépendances, la Côte d'Ivoire a été très résistante sur le planning familial. Rappelez-vous, le président Félix Oufouet-Boigny avait dit qu'il y avait suffisamment de kilomètres carrés pour tout le monde. Aujourd'hui, le planning familial, on l'applique, mais avec ses limites et ses contradictions. Deux, les lois interdisent formellement l'avortement, mais Dieu seul sait que la pratique existe bel et bien chez nous. Que faire ? Trois, enfin, la lutte contre les violences faites, les violences basées sur le genre. On nous dit que les homosexuels ont exactement les mêmes droits que les hétérosexuels. et qu'il faut prendre soin d'eux. Pour ne pas détourner le regard et pour en parler franchement, nous avons décidé d'appeler sur ce plateau. Madame Fanta Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes directrice du Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes. Votre rapport, en tout cas, nous sera nécessaire pour mieux comprendre tout ce qui se passe, surtout sur les violences. Merci. Nous avons ensuite appelé M. Florent Kei. Bonsoir, M. Florent Kei. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le directeur exécutif de l'AIBF. Et l'AIBF, c'est l'association ivoirienne pour le bien-être familial. Très bien. De mieux en mieux, les Ivoiriens se portent. Oui, on peut le dire. D'accord. Ensuite, nous avons appelé l'imam M. Sissé Djigiba, président du conseil d'administration de la fondation Djigi, la grande espérance. Où vous étiez certainement, on vous écorche les oreilles lorsqu'on parle des homosexuels. Tout à fait. Très bien. C'est avec ces invités que nous allons échanger. Commençons tout de suite par parler planning familial avec Francis Boifo. Où en est-on ? Est-ce que la Côte d'Ivoire progresse sur la voie ? Il y a lieu de se poser la question parce que, quelquefois, on a du mal à dire avec exactitude la population de la Côte d'Ivoire. Certains pensent que le planning familial a quelques difficultés, même si les autres y voient beaucoup de bien. Vu la situation du pays, on n'arrive même pas à nourrir nos enfants. Vraiment, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose même. Parce que, bon, le panier de l'aménager même est vide. Tu ne peux pas faire plus de dix enfants. On est obligé de réduire. Parce que vraiment, c'est compliqué. Il n'y a pas l'agent. Parce que si tu fais aussi beaucoup d'enfants, il faut savoir les entretenir. Il ne faut pas les laisser comme ça. Il ne suffit pas de faire des enfants. Mais il faut aussi s'occuper d'eux. Voilà, afin qu'ils réussissent. S'ils ne réussissent pas, c'est même la délégance. Là, ce n'est pas bon. Pour moi, je crois qu'il y a des limites. Parce qu'en Afro, nous avons connu beaucoup de guerres, beaucoup de crises. Il y a des familles qui se sont effacées. Et s'il y a quelques-uns qui restent, il faut qu'ils fassent beaucoup d'enfants pour permettre la survie de la famille. Il y a une conséquence. Cette conséquence, c'est que le planif familial va réduire le nombre de jeunes. À terme, on aura une population vieillissante. Ce qui va permettre, ou bien ce qui va amener plutôt un retard de croissance, je pense bien. Les hommes de la Chine, qui ont dû réorienter sa politique et permettre à des familles d'avoir un peu plus d'enfants. Puisque cette croissance-là commençait, cette croissance montante commençait à redescendre. Chaque culture a sa manière de concevoir ce que l'enfant. Peut-être qu'en Europe, on te dira qu'une famille normale doit être composée soit du père ou de deux enfants. Mais en Afrique, ici, quand quelqu'un a deux enfants, on dit « Mais attends, la femme elle a quel problème ? » C'est parce qu'elle veut garder son corps, qu'elle ne veut pas faire des enfants. Mais l'enfant, c'est une richesse en Afrique. Donc du coup, en Afrique, avoir peu d'enfants, ce n'est pas normal. Monsieur Florent Kei, je voudrais commencer par vous. Vous avez entendu les avis, sans plus ou moins partager, même si on est d'accord sur l'essentiel. Le planning familial, alors que vous voulez le définir, qu'est-ce que vous dites exactement ? Non, c'est la volonté, n'est-ce pas, d'avoir des enfants, mais en tenant compte d'un certain nombre de normes au niveau de la santé de la mère. C'est l'âme qui porte la grossesse. Parce qu'on peut lui demander de faire des enfants chaque année. Il y a des risques. Et c'est pour ça que nous donnons de l'accent sur la santé de la mère. Oui, reproduction, c'est, mais que ça tienne compte de la santé de la mère, qui, après un accouchement, est déjà fragilisée, et qui a besoin de reprendre des forces pour continuer à reproduire. Et puis, on l'a dit, après quatre accouchements, par la suite, les accouchements qui suivent deviennent à haut risque. Disons, les grossesses qu'elle va contracter vont devenir à haut risque. De sorte que le risque de mortalité sera très élevé. Et comme on sait que dans notre pays, aujourd'hui, quand on prend les chiffres en matière de mortalité maternelle, ça graine. Alors, nous disons, il faut faire attention. Vous avez dit, c'est une volonté. C'est la volonté de qui ? De chaque individu de pérenniser son espèce. Enfin, la famille, quelqu'un l'a dit dans le reportage. Oui, je veux laisser un héritage. Je veux que la postérité retienne mon passage suitaire. Donc, je vais avoir un enfant. Mais il faut que cela obéisse, n'est-ce pas, aux normes de santé. Il faut que, justement, quand on crée, quand on procrée, il faut qu'il y ait le bonheur au bout et non le malheur. Au plan culturel, Mme Koulibaly, le planning familial ne pose pas de problème dans nos différentes régions lorsque vous avez fait le tour ? Au nom de Mme Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de la Femme, de l'Enfant, nous tenons à vraiment exprimer toute notre profonde gratitude en nous associant à ce débat. Il est important que lorsque nous faisons le tour des régions, ça nous interpelle en tant que ministère de la Solidarité de la Famille. Parce que qui dit planning familial, ça ne va pas sans le ministère de la Solidarité de la Famille. Ça pose problème. En ce sens que le planning familial, nous avons constaté que ce n'est pas un planning familial, mais c'est un planning féminin. Parce que ça ne regarde que la femme. Alors, dites-nous bien la nuance. On a bien envie de comprendre. C'est nous qui avons constaté, en disant féminin, parce que c'est les femmes qui s'y intéressent, elles ne sont pas accompagnées dans cette problématique-là par les hommes. Vous pensez que les hommes sont désintéressés ? Nous avons vu ça comme ça. Que ce n'est pas effectivement un planning familial, mais c'est un planning féminin. Parce que c'est la femme qui veut garder son corps, qui veut faire en sorte qu'elle soit épanouie. Donc, c'est elle qui s'intéresse à ce problème de planning familial. Vous le dites sincèrement, vous pensez que les hommes sont indifférents ? Ils sont indifférents, ça, il faut le dire. Quelquefois même, nous avons notre structure, qui est le Comité National de Lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a des femmes qui viennent avec des problèmes pour nous poser comme quoi mon mari ne veut pas que je prenne la pilule. Et on a plusieurs cas comme ça et qui, en fin de compte, aboutissent sur des violences qui sont perpétrées sur la femme. Parce que, soit elle est répudiée, parce qu'il dit que c'est Dieu qui donne, c'est lui qui est là, qui veut procréer. Il y en a qui disent, je suis fils unique, je vais avoir vraiment des petits frères, des petites soeurs autour de moi. Donc, nous avons vu qu'il y a des femmes qui se cachent pour aller vers ces cliniques, les cliniques qui sont dans les différents centres de santé, pour pouvoir s'approprier les pilules ou bien il y a d'autres formes pour qu'elles ne puissent pas faire d'enfants. Oustace, vous constatez tout de suite que dans la perception, il y a quelques difficultés dans l'acceptation même du planning familial déjà. Alors qu'on pensait que c'était un acquis. Ce n'est pas un acquis. En fait, c'est un processus qui mérite d'être suffisamment expliqué. En effet, au niveau en tout cas religieux musulman, l'espacement des naissances n'est pas banni. La limitation des naissances, c'est ça qui pose problème et c'est ça qui n'est pas normal si ça n'obéit pas à un certain nombre de normes. En effet, c'est un débat que nous avons mené au niveau avec l'AIBF. L'AIBF, c'est bien ça ? Oui, c'est cela. Vous vous êtes souvent retrouvés en séminaire. En séminaire et depuis près d'une vingtaine d'années, on en parle. L'espacement des naissances, parce que la maman a besoin de se reposer. Et ça, cela fait partie des enseignements du courant. Des enseignements du courant. L'allaitement pendant deux ans, révolu. Pour que l'enfant prenne la substance nutritive nécessaire à partir du sein maternel. Et pendant ce temps, pour ne pas qu'il y ait une accumulation d'enfants, un espacement est possible selon les moyens médicaux nécessaires. Au temps du prophète, il s'est trouvé que les compagnons lui ont posé la question. Voilà notre cas. La femme vient d'accoucher. Elle peut avoir des rapports intimes. Mais il y a le risque de faire des enfants. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Lorsqu'on doit arriver au moment de la jouissance, et on fait le coït à l'extérieur de l'appareil génital féminin. Il dit, faites-le. Il a donné l'autorisation. Mais quoi qu'il en soit, l'enfant qui va vivre, vivra. En résumé, cet espacement est acceptable pour la santé de la mère, pour la santé de l'enfant. Et bon, à troisième année, encore on peut mettre en route. Mais dire, je veux être belle, j'arrête de faire des enfants. Non, mais l'autre l'a dit, c'est vrai, l'enfant est une richesse. Et je veux faire un enfant, et bien je n'en veux plus. Ce n'est pas seulement en islam, mais d'autres religions ne l'acceptent pas. Donc, d'un point de vue, je crois que le planning familial, s'il est vu sous cet angle, que c'est moyen de planification par pilule, ou bien, comment on dirait ça, ça peut être utilisé pour permettre à la femme, si le moyen utilisé ne nuit pas à la santé de la femme, ça peut se faire, là, du point de vue islamique. Mais dire, nous espacons les naissances, oui, mais nous limitons les naissances, cela va contre la volonté de celui qui donne l'enfant. – M. Florent, vous avez compris que ce n'est pas accepté entièrement. On continue, il y a beaucoup de philosophies autour, c'est culturel, c'est religieux, c'est tout à la fois. Et lorsque l'AIBF se retrouve dans une telle position, comment est-ce que vous réagissez ? – Non, les arguments existent. L'imam vient de le dire. – Les arguments que vous avancez sur les terrains… – Ce qu'il faut dire, c'est que la planification familiale n'est pas nouvelle dans l'existence humaine. Dans nos sociétés en origine, ça existait. Tout à l'heure, l'imam vient de parler du Coran, ce que le prophète disait. Mais après l'accouchement, ce qui s'est passé, c'est que la femme, dans nos traditions, rejoignait sa famille, allait dans le biais de ses parents, en attendant que justement, le bébé qui vient de naître, prenne au moins après six mois, un an, pour qu'elle revienne. – Ah, c'était cela l'esprit ? – Voilà, c'était l'esprit. C'était un espace de naissance qui était ainsi pratiqué. Et puis, il y a eu des méthodes traditionnelles qui sont utilisées. Et naturellement, avec les conséquences, parce que sans dosage, sans être expérimenté véritablement, ça posait des problèmes. Donc, aujourd'hui, il existe des méthodes modernes pour dire, et comme le monde l'a dit, il s'agit d'espacer les naissances. Il ne s'agit pas de limiter. Espacer en tenant compte de nos ressources. Des ressources de tout et chacun. Et donc, je dis encore, il ne s'agit pas de faire des enfants pour le malheur, mais pour le bonheur de la famille. Et madame du ministère de la Société l'a dit aussi… – Madame Koulibaly. – Madame Koulibaly, il ne s'agit pas de… On parle de planning féminin, c'est ça ? Et non familial. – Les femmes plus concernées que les hommes. – Oui, parce que la femme est au centre, n'est-ce pas, de la procréation. Et je suis d'accord avec elle aussi que les actions que nous menons en direction des hommes sont certainement insuffisantes. Et les hommes, justement, représentent un obstacle parfois à la planification familiale parce que, comme elle l'a dit, des maris, des époux viennent menacer des prestataires de santé, des sage-femmes, tout simplement parce qu'elles ont mis leur réponse sous contraception. Donc, il y a une action à mener. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'implication des hommes dans nos projets, dans nos actions. – Comment est-ce que vous les impliquez, les hommes ? C'est en leur disant quoi, de façon concrète ? – Oui, des stratégies sont tentées d'être mises en œuvre. Aujourd'hui, dans certains pays, on a expérimenté ce qu'on appelle l'école des maris. En Côte d'Ivoire, cela a été fait, notamment à tout le monde dit, par exemple, par l'UNFPA, parce que c'était un obstacle majeur. Et donc, on forme des hommes dans des communautés et qui vont informer leur père. Donc, il y a des séances de causerie qui sont organisées et qui sont animées par ceux-ci pour les amener à… – Oui, je comprends, vous parlez de la sensibilisation, mais de façon précise, lorsque vous êtes en face d'un homme, qu'est-ce que vous lui dites qu'il doit répéter ? – Oui, il doit se soucier de la santé de sa femme et du couple en général. Il doit se soucier de l'avenir de l'enfant qui va naître. Il doit se soucier, n'est-ce pas, du fait que l'enfant qui va naître aura des exigences. Et l'enfant, quand il a six mois, un an, c'est bon. Mais quand on commence à le scolariser, et même avant d'arriver à l'enfant, il y a la grossesse, l'étape de la grossesse. Mais ça demande des ressources pour le suivi médical de la femme enceinte. Et ça, ça demande des ressources au père. Et ensuite, l'enfant qui va naître, son développement, sa croissance, supporte des ressources énormes qu'il faut mobiliser. Et donc, tenir compte ces ressources pour le faire. Faut de quoi, comme l'a dit quelqu'un dans le film, « Bonjour la délinquance, bonjour la rue ». Et ça, on ne fait pas des enfants pour qu'ils soient malheureux. Voilà. Madame Koulibaly, le ministère pense à des textes, ou bien des textes existent déjà sur même le planning familial ? Des textes qui disent des choses de façon claire, des points bien connus ? Nous, en matière de textes, on fait plutôt de la sensibilisation. Nous vulgarisons vraiment le fait que l'enfant n'est plus vraiment un bras pour une personne pour aller au champ. C'est-à-dire que ça lui sert de, comment dirais-je ? De mes devres. Et qu'il faille maintenant penser de plus en plus à planifier les enfants, vraiment pour le bien-être de la famille. Si vous planifiez, vous étiez tous d'accord tout à l'heure. Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire, ne faites pas plus de trois enfants, ne faites pas plus de quatre enfants, ne faites pas plus de deux enfants ? Mais c'est ce que nous disons. La limitation, le fait même de planifier, ça limite, parce qu'à un moment donné, la femme ne peut plus procréer. Jusqu'à 49 ans, dans les statistiques de la santé, à 49 ans, c'est la moyenne, la femme ne peut plus. Mais le fait de planifier, si quelqu'un qui commence à faire un enfant à 30 ans, il va de soi, qu'à 49 ans, ça va se limiter. La nature même va déterminer la limitation. Une question de culture général pour moi-même. On donne combien de temps entre deux enfants, par exemple ? Deux ans. Deux ans. Deux ans. Deux ans. Deux ans. Deux ans, c'est scientifiquement expliqué. Pourquoi pas trois ans ? Pourquoi c'est deux ans ? À deux ans, l'enfant est plus enclet à être autonome. Il marche. Il peut lui-même aller faire ses besoins. Donc, sur le plan physiologique, il est plus apte. Il est autonome. Mais jusqu'à deux ans, il a encore... Il faut bien l'affection maternelle, il faut qu'il soit attaché à la mère, ainsi de suite. Alors, je pourrais ajouter ce qu'on appelle les avantages socio-économiques de la planification familiale. La mère qui accouche aujourd'hui, plus l'enfant qui naît a les possibilités, on le laisse grandir jusqu'à ce qu'il puisse se déplacer de lui-même. Et donc, d'abord, ça permet à la mère de mieux se porter, mais aussi de s'adonner à ses activités habituelles. Parce que si elle devait, en même temps, veiller sur le nouveau-né et aller s'occuper, n'est-ce pas, de toute la maisonnée de sa famille, ça pose un problème. Bon, on parlera des violences faites aux femmes, mais en passant, ça aussi, c'est des formes de violences. Parce que la pauvre, si on est dans un milieu rural, qui a le bébé, qui va aller chercher l'eau à des kilomètres, qui va aller chercher les aliments, etc., qui va faire la cuisine, c'est beaucoup trop. Et donc, les deux ans se justifient par ce fait-là, au plan sanitaire d'abord, permettre à la mère de reprendre des forces pour pouvoir encore supporter une nouvelle grossesse, parce qu'aussi le corps humain a besoin, n'est-ce pas ? On a besoin de récupérer avant de repartir. Oustaz, là j'ai envie de parler théologie, religie, culturelle et tout cela. Que dit le courant lorsque vous faites un rapprochement au plan économique, une adéquation entre la population et les ressources ? Là, c'est un problème à plusieurs dimensions, n'est-ce pas ? Parce que, lorsqu'on parle de l'adéquation, nombre d'enfants par rapport à l'économie, nos pays africains ne sont pas pauvres. C'est des milliards qui sont partis par le vol, par le trichelis, par le détournement et tout, qui pourraient nous permettre de nourrir nos populations. On n'a pas de problème de démographie galopante en Côte d'Ivoire. C'est parce que nos ressources n'ont pas été planifiées, n'ont pas été utilisées à bon escient, qu'on peut se les poser en ces termes. Les terres qui permettent de nourrir, arables, où on peut aller travailler, avoir des ressources, on n'est pas en cours de terre en Côte d'Ivoire et même des bras qui peuvent travailler. J'ai dit souvent même des bénédictions à certaines sciences, fassent que nos bras valides, qui n'ont pas de travail à Abidjan, puissent se retourner au pays, au village, parce qu'il y a du travail qu'ils peuvent faire pour pouvoir se prendre en charge. On le sait, dans certaines localités, où des intellectuels ont mis en place des systèmes de travail qui permettent aux jeunes de rester sur place, se marier, avoir toutes les commodités nécessaires pour pouvoir vivre décemment, en faisant leurs enfants, en mangeant le matin, le midi et le soir. Or, nous nous posons des questions, en fait, c'est question de limitation de naissance. Je dis non. Il faut y essayer. Limitation de naissance. C'est interdit, par exemple, de dire quatre enfants ou trois enfants. Oui, oui, c'est interdit. Ah oui. Oui, c'est interdit en islam de dire, moi, moi, je fais quatre, je fais trois. Ça ne peut être accepté. La maman est malade. On ne peut pas la forcer, c'est une violence inacceptable, inconcevable. Une dame qui est malade, qui a un enfant, qui a deux enfants, trois enfants, et qui a fait même des césariennes au point que le médecin dit arrêtez. Et que vous vouliez encore continuer. Alors là, c'est un peu… Pour des raisons vraiment objectives. C'est pour des raisons objectives. À ce moment-là, on arrête. Et il peut arriver, bien sûr, que pour ces raisons encore, je vous dis, l'enfant est une richesse. Je connais des parents, je connais des parents qui ont 20 enfants et tous ces enfants sont sur leurs pieds et ils travaillent. L'éducation qui est donnée, ce n'est pas une éducation qui fait croire à l'enfant qu'il va vivre aux dépens des autres. Je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à 20 enfants, mais il y a une dame qui est accouchée, qui est vers Koumasi, qui a fait 14 couches et elle vient à 60 ans de mettre le 4e, vient d'accoucher au 14e enfant. Mais si on compte le total, ça va faire peut-être 18 parce que 4 sont passées. Et là, je dis, je la connais, je l'ai vue, artiste, épanouie, très, très, très en forme, on dirait une femme de 25 ans, alors qu'elle a 60 ans. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Et comment on gère notre vie ? Je veux des enfants, mais comment je planifie ces enfants ? Qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Qu'est-ce que je dois faire pour ces enfants ? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une paternité lâche ou bien une maternité pour la maternité, non. Il y a un objectif, je veux avoir des enfants qui sont musulmans ou ceux-là qui veulent que son enfant soit chrétien et qui veulent que son enfant soit ailleurs à l'école et qu'il puisse prendre en charge le nécessaire qu'il faut. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas comme le malthusianisme qui prenait qu'il faut faire des enfants en fonction des moyens dont on dispose. Ça peut se soutenir. Mais dans notre cas de figure, il est trop tôt de dire, bon, mais une femme, elle fait quatre enfants, elle est fatiguée. Mais ne soyez pas fatiguée à la place de celle qui dit, je veux faire des enfants. Très bien, vous avez compris. M. Florent, y a-t-il un pourcentage aujourd'hui de personnes dites favorables au planning familial ? Il y a des chiffres ? Non, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le taux de prévalence contraceptive. C'est le taux de prévalence contraceptive, c'est-à-dire si on prend 100 couples, 100 femmes, le nombre de personnes qui pratiquent la planification familiale. Donc on est aujourd'hui, pour les méthodes modernes, à 14%. À 14%, toutes méthodes confondues, on tombe vers 20%. Donc voilà un peu ce qui pourrait être, n'est-ce pas, une représentation de ce que les populations acceptent, le niveau d'acceptation, n'est-ce pas, de cette méthode. Mais il y a que, en la matière, il y a des défis. Et on parle dans le domaine de ce qu'on appelle des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Ça veut dire quoi ? Il existe des couples, des femmes, qui veulent effectivement adopter la planification familiale, mais qui n'en ont ni les moyens, ou alors les services n'existent pas là où ces personnes veulent les avoir. Et donc c'est le défi à relever. Et c'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire, à travers la direction, la coordination du programme national de santé de la Révolution, et l'IBF et les autres partenaires, notamment l'AIMAS, etc., se battent justement pour faire en sorte que les services soient disponibles dans tous les centres de santé de Côte d'Ivoire et que partout où le besoin est, on puisse justement se procurer ces services. Alors tout à l'heure, vous avez demandé à Mme la loi en matière de... Oui, existe-t-il des textes ou bien des textes en vue ? Non, non, il y a des textes en vue, notamment la loi sur la santé de la reproduction, qui est élabée depuis des années, mais qui malheureusement n'est pas encore arrivée sur le bureau, sur la table de l'hémicycle, pour être validée, adoptée, et que cela soit un document qui existe. Mais en gros, qu'est-ce que dit cette loi ? Cette loi permet d'élever certaines barrières juridiques à l'adoption, à l'application, enfin, au travail même dans le domaine. Parce que, en la matière, c'est parce que certains choses sont tolérées par l'État de Côte d'Ivoire. Sinon, en réalité, il existe encore dans ce pays ce qu'on appelle la loi de 1920 de la France, qui n'autorise pas toujours la contraception. Mais, avec, justement, la réalité des choses, on a avancé, on a mis des plaidoyers, de sorte que l'État s'est montré favorable pour la planification. Mais il reste encore des défis à relever, notamment l'adoption d'une loi véritable, qui encadre tout ce processus pour qu'on arrive à des meilleurs résultats. Madame Koulibaly, je ne sais pas si je me trompe de mon constat, malgré la planification familiale dont on parle, est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de grossesses précoces ? On a l'impression que les femmes sont de plus en plus jeunes. Oui, les femmes sont de plus en plus jeunes. Est-ce que ça ne récupère pas ce qu'on veut rattraper ? On a envie de faire moins d'enfants, mais c'est de plus en plus jeunes qu'on en fait. À ce niveau, il faut parler quand même du côté des parents. Parce que le sexe étant tabou, il faut véritablement qu'il y ait une éducation sexuelle au niveau des enfants. Or, cela n'existe pas. C'est vraiment tabou dans nos cieux, sous nos cieux. Alors, vous posez un problème. Alors, s'il est tabou, qu'est-ce qu'on fait ? Il est délicat. Il faut en parler suffisamment même. Il faut en parler suffisamment. Mais c'est là que je vous dis que nous, nous partons vers les populations pour faire véritablement une sensibilisation. Et quand on dit sensibilisation, on ne vient pas parler du planning familial seulement. Quand on commence à parler du planning familial, il faut bien parler de l'éducation sexuelle. Si on ne parle pas d'éducation sexuelle, on ne peut pas vraiment aller vers le planning familial. Or, cela, il faut le dire, à un moment donné, peut-être que nous pouvons dire que les crises successives ont fait que véritablement, on n'était pas proche de nos populations dans ce domaine-là. Et c'est pour cela qu'il y a eu une flambée, si on peut le dire, de grossesse précoce, de mariage précoce. Bon, puisque nous allons en arriver, et c'est ce qui a fait... Avant les crises, pendant les crises, et maintenant, ce problème existe toujours, le tabou sur le sexe. Comment est-ce qu'on peut l'enseigner sans vouloir en parler ? Comment est-ce que vous procédez ? On en parle, on en parle. On est gêné devant son enfant, on ne va pas lui en parler en même temps, on veut qu'il apprenne. Mais justement, il disait tantôt, M. Keyi-Flourant, qu'il y a l'école des parents, s'il faut le dire. Parce que ce n'est pas que l'école des hommes, mais c'est l'école des parents. C'est à ce niveau que nous parlons de l'éducation sexuelle pour que les parents puissent en parler. Je vous assure que ça ne règle pas le problème, parce que les parents le savent très bien, mais comment le dit votre réponse et puis Oustaze ? Aux enfants, comment le dire ? Il faut dire que c'est au niveau de l'école que nous devons en parler, parce que force est de reconnaître que nous avons au moins une soixantaine de personnes qui sont analphabètes, si on prend les statistiques. Il y a 60% d'analphabètes. Et puis la pauvreté, encore, il n'a pas fini d'aller chercher de quoi se nourrir, nourrir ses enfants pour venir les réunir pour parler d'éducation sexuelle. Donc maintenant, nous sommes en train de tendre dans la sensibilisation pour qu'il y ait une reconversion des mentalités au niveau des parents, qu'ils en parlent suffisamment avec les enfants et que l'école puisse inclure cela dans leur curricula de formation. Et Oustaze, c'est une question gênante pour toutes les familles, j'ai envie de dire, au plan culturel, alors que nous pensons qu'on devait en parler sans tabou. Qu'est-ce qu'on dit à sa petite fille, à son petit garçon, quand on veut lui parler sexualité ? Oui, il est nécessaire qu'on parle de sexualité depuis le bas âge aux enfants. Je me souviens, vous pensez à quel âge déjà ? Je pense à l'âge de 10 ans, même de 8 ans, on peut parler, l'enfant pose des questions sur tout. L'enfant pose des questions sur tout, il faut que la mère soit mère et qu'elle soit là pour écouter son enfant. Maman, qu'est-ce que c'est ça ? C'est ce qu'on appelle ton sexe. Et sa fonction est procréative. C'est avec ça que tu feras des enfants comme tu feras... Tu vas faire des enfants qui seront grands. Et toi, si tu seras grande pour moi un jour, tu vas t'occuper de moi le jour où je serai vieille. Et là, cette sexualité-là, déjà les enfants sont très éveillés par la télévision, par ce qu'ils écoutent, par ce qu'ils lisent et par les réseaux sociaux. C'est formidable. Donc, pourquoi ? Ce que les enfants savent déjà par Facebook, sur Internet, sur un certain nombre de choses. Ma petite fille, lorsqu'elle a vu, elle voulait créer un système sur l'ordinateur. On a dit qu'un enfant de tel âge ne peut pas le faire. Elle a mis un âge de 45 ans. Pour contrôler l'obstacle. Pour contrôler l'obstacle. Elle a dit, tu as fait ça ? Oui, oui, j'ai créé. Et puis bon, voilà, je suis sur le réseau. Je lui ai dit, mais ce réseau, c'est ce qu'il y a dedans ? Est-ce que tu sais ? Je lui ai dit, mais c'est pourquoi ? Je veux savoir. L'enfant vous raisonne. Et donc, il faut raisonner avec l'enfant. Lui apprendre les fonctions récréatives du secte. Mais les fonctions également procréatives du l'être, dont l'objectif premier est procréatif. Ensuite, il y a un ami qui nous entretenait, un collègue qui nous entretenait un jour. Il dit, non, mais il faut faire l'éducation sexuelle, même avec les jeunes garçons. Lui, il dit, tu sais pourquoi tu portes un caleçon ? Pour protéger ce monsieur-là. Il peut être bon, mais il peut être dangereux aussi. Ton truc-là, lequel tu portes... Pourquoi tu portes un caleçon ? C'est pour protéger ça. Ça ne doit pas aller n'importe où. On doit l'utiliser dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. Et en plus, lorsqu'on nous... De façon imagée, mais éducative. Éducative. Et lorsque nous parlons aux jeunes, nous leur disons, mais vous êtes des hommes, et des hommes de demain. Si vous détruisez la vie de ces jeunes filles, nous en avons eu combien à Abidjan, qui ont connu un cas de grossesse de plus de 20 000, en une année scolaire. On leur pose la question, Toi, tu aimerais que ta soeur soit dans le même ordre d'idée et qu'elle gâchisse sa vie de cette façon ? Mais c'est un homme qui va le faire. Est-ce que tu participes à ce désordre ? Ainsi, chacun doit pouvoir parler dans sa mosquée de sexualité, et que cela ne fasse pas l'objet de timidité et de honte. Puisque les enfants le savent, il faut les orienter, il faut les aider, et s'adresser à leur cœur et à leurs raisons. Donc, je pense que cela favoriserait l'éclosion d'une jeunesse plus responsable. Et nous le disons même de l'autre côté, une responsable consciente et responsable. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire, oui, nos traditions disent, mais les traditions ne sont plus ce qu'elles étaient. Au village, on dit, le monde est devenu un village planétaire. Même les traditions évoluent. Même les traditions peuvent évoluer. Il y en a qui restent statiques, mais qu'il faut changer. Mais d'autres qui sont positifs, qu'il faut maintenir. Il y en a qui évoluent plus vite que d'autres. Moi, je voudrais ajouter que les médias aussi doivent nous accompagner. Les ministères, les organisations de la société civile. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont plus enclins à regarder la télévision, à aller sur les réseaux sociaux. Je pense que les médias doivent nous aider également. Rassurez-vous, les médias le feront toujours, comme aujourd'hui, par exemple. Monsieur Florent, de façon générale, vous pensez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'atteindre son objectif lorsqu'on parle du planning familial ? Nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la voie. Et comme je l'ai dit, il y a des défis à... Vous avancez au rythme que vous souhaiteriez, non ? Non, pas au rythme que nous souhaiterions. Là, nous avons élaboré en 2012 un plan stratégique. Exclusivement planification familiale, donc à l'émissaire de la santé, qui couvre la période 2012-2015. Et on projette d'atteindre au thème de 2015, qui coïncide avec le thème des orientations du millénaire, pour le développement, d'atteindre un chiffre de 30% en taux de prévalence contraceptive. On est à 14%, mais on va passer à 30%. Donc, il y a des défis. Il faut, comme je l'ai dit, de façon... avec toutes les énergies possibles, avec toutes les organisations du domaine, faire en sorte de rendre disponible, disponibiliser les services. Et puis, au plan de l'école, au plan des jeunes, on l'a dit, c'est déplorable qu'aujourd'hui, les grossesses en milieu scolaire deviennent vraiment un phénomène assez difficile et regrettable pour les gouvernants et même pour les parents. Et ça, c'est un problème. Et c'est pour ça que je crois que l'UNFP, avec le ministère de l'Éducation nationale, sont en train de développer un programme pour intégrer justement l'éducation sexuelle, n'est-ce pas, dans les programmes de formation, pour que l'enfant déjà, dès le primaire, comme le disait l'imam, apprenne les notions des organes de reproduction et leurs fonctions, surtout, pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans le travers que nous connaissons. Mais il y a aussi cette situation de crise économique et politique. Il y a cette pauvreté qui fait aujourd'hui que beaucoup de parents ont démissionné. Ont démissionné devant le suivi, devant l'éducation de leurs enfants. Alors, monsieur et madame sortent le matin. Bon, aussi la modernisation, tout le monde part. On rentre à 20h, 21h. L'enfant ne sait pas qui s'est occupé de lui. La servante, etc. Les enfants sont aujourd'hui ouverts sur le monde avec les NTIC, etc. Donc, il faut justement leur donner l'information correcte. Il ne faut pas leur cacher les choses pour dire non, ça, ce n'est pas pour les enfants. Non, l'enfant ne doit pas savoir cela. Mais si vous ne le dites pas, il prendra l'information, là, il voudra et il pourra agir comme il veut. Donc, c'est une action assez importante et de longue haleine qui demande de la patience, mais aussi des actions énergiques pour arriver un jour au résultat escompté. Très bien. Oui ? J'aimerais ajouter à cela parce que la population enseignante devient très jeune, 20 ans, 21 ans, qui deviennent enseignants dans le primaire. Ceux qui ont besoin d'éducation, qui vont encadrer des enfants. Ça me pose un cas de conscience. Qu'est-ce que ces enfants de 20 ans, 21 ans, qui vont enseigner les enfants du primaire, peuvent donner à peu près, qui ont le même âge. Il y en a qui ont 16 ans au CM2. Ça s'est rajeuné aussi, bien sûr. Mais il aurait été intéressant de confier l'éducation des bases à ceux qui ont une certaine maturité déjà dans les choses. Je pense aux instituteurs de 25 ans, de 30 ans, de 40 ans. Nous savons comment nous avons été éduqués. Aujourd'hui, on fait plutôt manger que d'éduquer. On fait manger, on nourrit, mais on éduque de moins en moins. Or, celui qui n'a pas ne peut pas donner. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Absolument. Ça, c'est une inquiétude quand même qu'il faut... dont on doit tenir compte au niveau des ministères de l'Ancien. Vous nous donnez l'occasion de penser à un autre sujet plus tard. On vous rappellera certainement sur ce plateau. Et maintenant, que dites-vous ? Les avontements sont interdits en Côte d'Ivoire, selon nos textes. C'est assez formel. Mais vous et moi, nous le savons très bien. Ils continuent de façon clandestine. Et pourquoi ? Et que doit-on faire ? Patrice Kouakou. En Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne les avontements à risque, 543 décès maternaux sont enregistrés. Il est décidé pour des raisons non médicales, dans un cadre légal. Lorsque l'avotement est pratiqué en dehors des conditions fixées par la loi, on parle d'avotement clandestin. L'avotement spontané peut se produire du fait d'un problème physiologique ou si la mère a des problèmes de santé. C'est compte tenu de la pauvreté, la misère qui sévit à tout le monde, qui fait que, bon, certaines jeunes filles, certaines grandes personnes se laissent distraire par ce genre de méfaits-là. C'est avant, nos parents ne nous expliquaient pas ce que ça causait. Mais maintenant, avec la science, avec les études, même si tu n'es pas là à l'école, tu sais que l'avotement, ce n'est pas une bonne chose. Si on suit après l'avotement, c'est qu'ils sont d'accord pour ça. Les jeunes filles ou bien les femmes qui font l'avotement vont dans les cliniques où elles peuvent recevoir les choix adéquats. Souvent, il y a des complications et souvent, ça va jusqu'à même, souvent, elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Plusieurs religions condamnent l'avotement. Il est souvent utilisé comme une forme de contrôle de naissance par plusieurs femmes. Pour éviter l'avotement, il y a des contraceptions, il y a la méthode contraceptive. Bon, il y a plusieurs, il y a tellement de choses aujourd'hui. La médecine a évolué. Il faut utiliser des préservatifs ou bien s'abstenir carrément. Il faut sensibiliser la population, leur expliquer le danger de l'avotement. Il faut aussi sensibiliser les parents et puis, comme on appelle, les mères de famille pour ne pas que leurs enfants puissent laisser, comme on appelle, tomber dans ce genre de piège. Personne n'est autorisé à arrêter la vie de l'être humain qui grandit. Les hommes peuvent légaliser l'avotement, mais il ne sera jamais légal devant les lois divines. Voilà, après ce commentaire inspiré d'Abou Sanougou, M. Fourenke, l'avotement, tout le monde en parle, mais je pense que c'est assez difficile à définir quand on n'est pas spécialiste dans la matière. C'est quoi l'avotement ? Non, oui, merci. C'est vrai qu'on n'est pas médecin. Nous, on n'est pas médecin. On gère des programmes de santé sans être médecin. Mais c'est l'interruption d'une grossesse. Un sténage aussi, ça aussi, il faut le dire. Mais il y en a deux types. L'interruption peut être spontanée. Donc, ce n'est pas de la faute. Ce n'est pas voulu par celle-même qui porte la grossesse. fait des suites d'un problème de santé. Ce n'est pas spontané, mais il peut être voulu. Parce que soit on ne désire pas la grossesse, soit pour plusieurs raisons que nous pourrions évoquer. Et donc, c'est ça qui justifie, n'est-ce pas, l'avotement. Donc, en définition, c'est un peu spontané parce qu'on arrête la grossesse et s'arrête d'elle-même, soit on la provoque par des moyens divers. Et puis, bon, voilà. On en parle beaucoup ces temps si il y a en Côte d'Ivoire parce que le phénomène va crescendo. Oui. Les explications, c'est quoi ? Oui, alors, pour dire que le phénomène va grandissant, il faut se référer aux chiffres. Parce que l'IBF, en 2007, a réalisé une étude au niveau national qui a donné des résultats. et ces chiffres indiquent clairement que nous avons aujourd'hui un taux de prévalence en matière d'avotement qui est de 41,5 %. 41,5 %. Voilà, près de 42 %. Et si on prend 100 femmes, il y a au moins une sur deux, j'allais dire. Sur 100 femmes, il y a 41, 42, comme il n'y a pas de demi-personnes. Donc, 42 femmes, au moins, font un avotement, un avotement dans leur vie. C'est énorme. Et poursuivant, n'est-ce pas, son action de recherche, n'est-ce pas, pour avoir les arguments à mettre devant l'autorité, l'IBF a initié une seconde recherche, une seconde étude pour laquelle le lancement, si vous voulez, la réduction des résultats a été faite récemment, il y a deux jours, et qui a montré que, effectivement, les avotements entrainent des décès des femmes dans nos hôpitaux. L'étude a été menée dans 15 établissements sanitaires de Côte d'Ivoire, les CHR, les députés du journaux et les 3 CHU de Côte d'Ivoire, et ça a donné un résultat qui tourne autour de 3%, un peu plus de 3% des décès maternels dans ces établissements sanitaires sont liés aux avotements à risque. Les 3 femmes meurent sur 100, c'est trop. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Parce que quand on voit peut-être 3%, ça n'a l'air de rien. Mais les 3% peuvent être dans votre famille, peuvent être votre soeur, votre mère, votre tante, etc. Donc, le phénomène est inquiétant. Et tout à l'heure, je disais que les chiffres que nous avons en termes de mortalité maternelle sont énormes. En 2005, on parlait de 543 décès maternelle pour 100 000 naissances vivantes. L'enquête démographique et de santé qui a été réalisée jusqu'en 2012 a montré que nous sommes aujourd'hui à 614 décès maternelle pour 100 000 naissances vivantes. Et dans ces chiffres, il y a une bonne partie, n'est-ce pas, qui est liée aux avortements à risque. Donc, voici le tableau tel qu'il se présente aujourd'hui dans notre pays. Il n'est pas beau du tout ce tableau, Oustaz. À votre avis, comment est-ce qu'il faut freiner la chose ? Comment il faut freiner ? Je ne serais trouvé l'argument disons systématique pour dire bon, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. mais je prends toujours le cas, un cas d'espèce. Il fut un moment où la population féminine d'un pays avait envahi toute l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ? Il y avait l'instabilité politique, il y avait la pauvreté qui était partout dans tout le pays. Mais dès lors où le pays a recruti sa croissance et que ce pays a devenu même un modèle, toutes les femmes sont parties. Et nous qui avons chuté dans l'instabilité et dans tout son corollaire de pauvreté qui a entraîné toutes sortes de pauvreté, nous avons remplacé notre voisin et les femmes sont dans la rue, les élèves, plein de choses. Il faut que notre croissance économique reprenne et que l'ivoirien puisse avoir du travail et se mettre au travail. c'est l'une des conditions pour que la pauvreté diminue et que la croissance, le minimum nécessaire pour pouvoir aller à l'école, se soigner dans les hôpitaux parce qu'il y a une dégradation également du système de santé en Côte d'Ivoire pendant plus de dix ans ou peut-être un peu plus. Oui, il n'y a plus d'hôpitaux mais au contraire les hôpitaux se sont vidés. face à ce phénomène de pauvreté qui va vers la misère comme l'autre le disait la pauvreté peut être même source de mécréance en fait d'être en fait en force d'être pauvre ou la pauvreté atteignant un certain seuil les gens n'ont plus de dignité les gens n'ont plus d'honneur. C'est ça qu'il faut nous souhaitons que le décollage économique de Côte d'Ivoire reprenne et qu'à ce niveau-là nous pourrons dire que l'éducation sera possible et possible dans un environnement où les enfants vont à l'école normalement et le système de santé fonctionne normalement il y a des médicaments et que sinon on montre les cliniques et tout ça mais c'est ça qui devient leur gagne-pain qui détruit des gens ça devient leur gagne-pain mais s'il se trouve que tout cela est contrôlé et qu'il y a un système de régulation pour contrôler tout ça il y aura moins d'avortement et l'avortement tel que c'est décrit quand j'ai vu les premiers résultats à 40 et quelques pourcents j'ai attrapé ma tête où est-ce que nous avons oui c'est ici 2